Il est professeur à l'école Normale Supérieure et membre fondateur de l'école d'économie de Paris. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. En février dernier, vous apportiez votre soutien à Benoît Hamon. La raison principale, c'était sa proposition de revenu universel. Deux mois plus tard, pas trop déçu ? Alors, bon, un peu déçu de façon générale par cette campagne. Je trouve que c'est une campagne un peu bizarre dans laquelle on a du mal à saisir les véritables enjeux, où chacun se positionne dans un jeu presque médiatique qui me gêne beaucoup. Mais sur le revenu universel, oui, il y a une déception, mais je crois qu'il faut bien comprendre d'où elle vient. Benoît Hamon a proposé, dès le départ, de commencer cette marche vers le revenu universel par les jeunes de 18 à 25. Je pense que c'est une erreur. Alors, en réalité, je pense qu'il aurait bien mieux valu construire un dispositif robuste pour les 25-60 ans, en sachant que pour les 18-25 ans, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est des formations, des bourses, des stages, des emplois en alternance pour leur mettre le pied dans la vie active. Alors que pour les 25-60 ans, compte tenu des dispositifs qui existent déjà, des minima sociaux, la PL, le RSA, la prime pour l'emploi, il était possible de faire quelque chose de plus ambitieux. Et les chercheurs avec lesquels je travaille, de l'Institut des politiques publiques de Paris, et on peut voir en ligne leurs travaux, ont montré que pour 10-15 milliards nets, on pouvait construire quelque chose qui démarrait à 725 euros par mois pour une personne seule, et qui venait mourir entre 1,3 et 1,6 fois le SMIC. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, en réalité, parce que... Pour un coût maîtrisé ? Pour un coût parfaitement maîtrisé. Et en fait, une grosse partie du coût tient simplement au fait que, comme ça devient automatique, le taux de non-recours des dispositifs actuels est réduit par définition à zéro. Donc une grosse partie du coût, ça tient simplement au fait qu'on accomplit la loi telle qu'elle existe déjà aujourd'hui. Eh bien, on avait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Mais en le proposant de le faire pour les jeunes, en fait, on dépense beaucoup d'argent. Dans la proposition de Benoît Hamon, c'est plus de la moitié qui va aux jeunes de 18 à 25. Donc dépenser 20 milliards pour les 18 à 25, quand on sait que le budget de l'enseignement supérieur, qui est, à mon avis, le parent pauvre de cette campagne, représente 23 milliards d'euros et qu'on voudrait mettre presque autant d'argent vis-à-vis pour ce revenu universel façon jeune, je pense que c'est ça la déception. Mais Daniel Cohen, vous connaissez bien ces sujets. Quand on voit que d'une proposition qui était, allez, on va dire, 750 euros versés à tous les Français sans condition de ressources, jusqu'à aujourd'hui une proposition qui est, allez, une aide de 600 euros dégressive jusqu'à 1,9 fois le SMIC. Peut-on dire que cette proposition de revenu universel n'est de facto plus universelle ? Non, alors je pense que ça, c'est un mauvais procès, par contre. C'est plus lancé. Non, moi j'ai toujours dit que, de toute manière, un revenu universel crédible n'allait pas coûter 300, 400. Et moi, effectivement, j'avais des ordres de grandeur entre 10 et 20 milliards pour faire quelque chose qui tienne la route et qui était forcément sous condition de refourse. Parce que, de toute manière, quand on fait une nouvelle mesure, il y a des impôts qui la payent et il y a forcément un point mort où on gagne et en-dessous duquel on gagne et au-delà duquel on perd. Si je donne, par exemple, 500 euros à tout le monde et que je fais une surtaxe de 20%, ce qui était une des propositions d'un mouvement favorable au revenu universel, ça veut dire qu'il y a un point mort à 2 500 euros. Donc, de toute façon, on est entre 2 000 et 2 500 qui est un point mort. Donc, je pense qu'il vaut beaucoup mieux partir de ce qui existe et d'universaliser ce qui existe plutôt que de faire une mesure aveugle et puis de voir où ça atterrit par rapport à ce qui existe déjà. Donc, un critère de condition de ressources, ça n'est pas incompatible avec revenu universel ? Non, pas du tout. Je pense que tous les revenus universels, de toute manière, encore une fois, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, de toute manière, c'est mécaniquement sous condition de ressources. Non, le problème, c'est qu'en partant à 600 euros, on est en deçà des minima sociaux tels qu'ils existent. Donc, il faut en réalité les maintenir. Bref, en fait, on se demande un peu ce qu'on a gagné. Alors qu'avec ma formule, on pouvait partir à 725, 750, encore une fois, pour en réalité 11 milliards nets si je ne prends pas la hausse du non-recours. Et là, on pouvait faire quelque chose qui donnait une véritable sécurité pour toutes les personnes dont le niveau de revenu se situe entre 750 et 1500. On pouvait les accompagner dans les transitions difficiles. Et pourquoi, justement, vous n'êtes pas parvenu à imposer, entre guillemets, votre vision ? C'est-à-dire que l'analyse de Benoît Hamon, elle reposait notamment sur une vision, c'est-à-dire un peu de la fin du travail ou en tout cas de la fin du travail telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Notamment, il parlait de robots qui pouvaient remplacer des emplois. Est-ce que ça veut dire que finalement, les Français, ils ne partagent pas, entre guillemets, des idées économiques qui ont été évoquées, et que finalement, c'est un peu le retour du politique ? C'est-à-dire que les Français, ils veulent qu'on dise on veut encore se battre contre le chômage, on veut encore des créations d'emplois telles qu'on les a connues. Est-ce que c'est le conflit entre politique et économie ? Voilà, c'est un autre point de désaccord que j'ai, et peut-être très important philosophiquement, c'est que je ne crois pas du tout que le revenu universel, qui est une idée généreuse, on trouve d'ailleurs des partisans à droite comme à gauche, Milton Friedman l'avait défendu, et son grand adversaire James Tobin, exactement à la même période, l'avait soutenu aussi. Ça touche beaucoup d'économistes sur les chiffres idéologiques. Voilà, et je pense que c'est une mesure, justement, parce que c'est une mesure de liberté nouvelle. Je ne crois pas du tout qu'il faille l'associer à la fin du travail. C'est un point de divergence peut-être profond, sur ce point avec d'autres qui pensent que les deux doivent converger. Un des grands penseurs du revenu universel, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Philippe Van Parijs, disait dans une interview au Monde il y a quelque temps, en fait, on l'interrogeait sur cette question, est-ce qu'il faut accompagner le revenu universel d'une baisse du temps de travail ? Il disait absolument pas, c'est le contraire. Il disait la baisse du temps de travail, ça a été la grande idée du XXe siècle, le revenu universel, c'est la grande idée du XXIe. C'est celle qui permet non pas de moins travailler, il disait pourquoi on empêcherait les gens de travailler, il faut juste vérifier qu'ils ne le font pas par nécessité, mais par goût, parce que l'emploi qu'on leur propose les intéresse, leur permet de s'épanouir. Et le revenu universel, c'est un peu un cran d'arrêt, qui fait qu'on peut dire non à des emplois dégradants, qu'on peut mêler activités de type divers, on veut être artiste, on veut être paysan, le revenu universel vous aide à accomplir un destin qui peut sortir exactement des sentiers battus et être un vecteur d'émancipation. C'est pour ça que je pense en effet que c'est une grande idée pour le XXIe siècle. On ne peut pas se contenter d'avancer dans le XXIe siècle en promettant constamment de la sueur et des larmes. Il faut créer un avenir désirable. Et c'est cette panne d'avenir, je pense, qui aujourd'hui angoisse la société française. Il faut redonner de l'oxygène, mais à condition de bien mettre les paramètres. C'est comment faire qu'on puisse retrouver la marge de l'émancipation dans une société du travail, évidemment, parce que nos sociétés modernes ne peuvent pas faire autrement. Et bien sûr, suivre ces évolutions, ces adaptations, reconnaître qu'il y aura plus de précarité, de fragilité dans les destins, et donc donner quelque chose qui ressemble à un socle. Et justement, ça me fait ma transition. Vous êtes membre fondateur de l'École d'économie de Paris, on l'a dit en introduction, et vous allez publier tous les trois mois, avec l'INSEE, un indicateur qui fait parfois surprendre beaucoup de personnes, parce que c'est vrai qu'il n'est pas encore très connu, c'est le bonheur intérieur brut en opposition, ou en complément du produit intérieur brut, qui lui est déjà très connu et très médiatisé. Alors, ma question déjà tout simplement, concrètement, en économie, le bonheur, ça veut dire quoi, Daniel ? Alors, eh bien justement, ça fait 20 ans, 30 ans, que les économistes ont réfléchi à cette notion, ils n'appellent pas toujours ça le bonheur, ils appellent ça le bien-être, ils appellent la satisfaction dans la vie, life satisfaction, en fait, c'est comme ça que c'est présenté en anglais, et c'est très intéressant comme notion, même si on peut à chaque fois faire des petits distinguos. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie ? Est-ce que vous pensez que dans les cinq prochaines années, vous allez pouvoir vous épanouir ? Voilà des questions absolument fondamentales. Mais ça n'est que du ressenti ? Alors, ça n'est que du ressenti, mais justement, ce que les études qui ont été faites, encore une fois, depuis qu'un certain Histerlin a publié un article il y a presque 40 ans maintenant, les économistes ont montré qu'en moyenne, ce ressenti était un très bon prédicteur des situations réelles. Si vous êtes malheureux, la probabilité que vous allez vous suicider, que vous allez divorcer est beaucoup plus forte, et on voit que partout dans le monde, par exemple, cette courbe du bien-être suit à peu près les mêmes courbes. Elle est très élevée quand on est jeune, à votre âge, et puis elle baisse jusqu'à 50, 55 ans, et puis elle remonte dans tous les pays. Donc il y a quelque chose, il y a des lois universelles de cet indicateur de bien-être qui sont en train d'héberger, ce qui fait que les économistes aujourd'hui ont vraiment confiance dans le fait qu'il y a de la vérité, il y a de la réalité objective. Encore une fois, un individu peut dire n'importe quoi, mais en moyenne, quand on fait des grandes moyennes avec des gens, il y a quelque chose de très bon. Et avec l'INSEE... Les corrélations, justement, entre le niveau de bonheur ressenti et de l'autre côté, l'impact économique, c'est-à-dire que plus de bonheur, ça veut dire peut-être plus de prise de risque, d'entrepreneuriat, et puis ça se traduit comment concrètement ? Les corrélations. Alors je vais juste vous donner un résultat tout frais qu'on a sorti en partenariat avec le Cevipof, exactement sur ce type d'enquête, avec le même type de grille que celle qu'on est en train de fabriquer avec l'INSEE et qu'on sortira tous les trois mois. On a corrélé le bien-être, le mal-être, n'importe l'un et moins l'autre, au vote. Et on a trouvé quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de courbe en cloche entre l'échiquier politique et les indicateurs de mal-être. Les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon sont assez malheureux en termes de mal-être. Et puis ça monte sur Macron, les électeurs de Hamon étant au maximum des indicateurs de bien-être. Ça redescend avec les Républicains qui sont un peu en deçà de ceux d'Hamon. Et puis ça chute, mais comme une pierre, avec les indicateurs de Le Pen, les électeurs de Le Pen. Et là, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on a ces indicateurs de mal-être en prenant en compte les caractéristiques socio-économiques des gens. C'est-à-dire, vous êtes ouvrier, vous êtes homme, vous êtes femme, vous avez tel âge. Ça, c'est pris en compte. Mais au-delà de ces critères habituels, ceux qui, parmi, disons, les ouvriers, sont malheureux, les plus malheureux, sont ceux qui vont voter pour Le Pen. Et donc là, ça nous pose vraiment une question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens malheureux ? Ce n'est pas qu'ils sont ouvriers. Ils ne votaient pas à EFN il y a 30 ans. Ça n'existait pas. Ils votaient Parti Communiste peut-être, mais ça n'avait pas du tout la même signification. Ils sont malheureux. Et c'est ça, notre enquête. Et on montre que c'est très corrélé au fait que vous n'avez pas de destin désirable dans les cinq prochaines années. C'est ça qui fait le mal-être, en tout cas tel qu'il se colère, corrèle au vote. Et ça fait le lien avec ce que je vous disais. Retrouver un désir d'avenir, de futur, retrouver un futur désirable. Je pense que c'est l'une des clés de cette élection. Et on ne peut pas simplement l'oublier en ayant un discours de rigueur. Et il faut comprendre aussi, bien sûr, les contraintes financières et économiques qui pèsent sur nous. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus dans ces indicateurs. Merci Daniel Cohen. Je rappelle, économiste à l'école normale ainsi qu'à l'école d'économie de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada